C'est la liste donc de Denis Thuriot qui gagne ce soir à la mairie de Nevers avec votre soutien, Guillaume Maillard, pour l'UDI. Alors, Denis Thuriot nous expliquait que la ville de Nevers ne basculait pas à droite, mais élection avec donc le soutien de l'UMP, de l'UDI. Votre analyse, votre version, votre vision, même si je vois que Denis Thuriot est encore derrière vous, donc il pourra confirmer ce que vous allez dire et vous parler sous son contrôle, j'allais dire. Bonsoir à tous, je ne suis pas sûr qu'on peut parler de contrôle. On a eu un beau combat politique à Nevers, il y avait sept listes au premier tour. Nous avons mené notre propre projet, nous avons su nous entendre derrière un projet commun, le projet de Nevers à venir. C'est une victoire pour un projet, pour une pluralité, pour un projet de ville simplement. Peut-être que nous devrions peut-être plus souvent revenir vers ces fondamentaux municipaux. La ville de Varennes-Vosel, vous venez d'en parler, a également changé ce soir, autour d'une liste également fédératrice, sans étiquette. C'est peut-être là une nouvelle voie de coalition, je dirais, ou d'union autour d'un projet qui arrive ce soir. En tout cas, 43 ans de socialisme à Nevers, je pense que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait engager Nevers sur une nouvelle dynamique et nous avons su prouver au Nevers soi que nous avions ses ambitions. Je suis un citoyen avant d'être un homme politique, je suis chef d'entreprise. On a des compétences les uns et les autres et on va les mettre en œuvre pour arriver à mener Nevers vers cette nouvelle ère. Guillaume Maillard, Denis Thuriot nous disait tout à l'heure que vous avez laissé votre étiquette un peu à la porte en vous mettant sur sa liste. Est-ce que ça veut dire que vous laissez aussi les valeurs de l'UDI à la porte en rentrant sur cette liste ? Et ça intéressera notamment François Sauvadet qui est sur ce plateau. Bonsoir François. Absolument pas. Je suis dans la famille UDI et j'en suis fier. J'ai mené les élections cantonales en 2011 sur le canton de Pierre-Béré-Gauvois. Nous avions fait un très beau score. Jean-Luc Martina en 2008 avait mené le combat pour les municipales. On voit qu'au premier tour l'UDI progresse de 4 points par rapport au score des législatives. Donc on voit qu'il y a une nette progression de notre famille politique au sein de Nevers. Après il était nécessaire de mettre en bémol nos étiquettes politiques autour de ce projet de rassemblement si nous voulions gagner à Nevers. Puisque l'ambition c'était quelque part un référendum pour ou contre le maire sortant et son système. Je pense qu'on a tous été intelligents et on a tous décidé ensemble de gagner. Maintenant l'étiquette UDI m'appartient. Je l'ai dans mon cœur et on va travailler pour les prochaines échéances. Il va y avoir des cantonales, des régionales, des législatives. Il y a un mouvement qui se crée. Nous avons toute notre autonomie. Par contre au sein du conseil municipal je serai un élu Nevers Avenir aux côtés de Denis. Merci et j'en suis très fier.